Bonjour, allez on se retrouve pour le signe du Sagittaire, pour la guidance du mois de juin 2023. Ici donc on va commencer par le tirage général, les influences, le domaine professionnel, le domaine sentimental, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui sera présente en tout cas, et ce qui peut vous perturber. Alors, c'est à quoi il faudra faire attention. Donc ici on va commencer par le tirage général ici, les énergies, donc on est aux portes des rêves, on a la consolation méritée et on a la magie des présents, donc ça s'annonce très très bien. Alors, on a ici, vous allez, au mois de juin, pour vous les Sagittaires, sortir des illusions, sortir des voiles, et avoir envie, c'est-à-dire comme si vous alliez aller vers une nouvelle peau. Vous allez être en période de mue, de mue parce que vous êtes peut-être passé à côté d'un rêve, à côté de quelque chose ici qui vous tient à cœur, et donc vous allez vouloir aller vers une seconde vie qui sera beaucoup plus en accord avec votre âme, beaucoup plus en équilibre dans votre vie. Et donc, il va y avoir ici une prémonition qui va arriver, une révélation qui jusqu'à présent vous était cachée. Il faut dire que de temps en temps, il y a les voiles comme ça qui se lèvent pour nous faire prendre conscience des choses. Ça peut être un rêve, vous pouvez très bien faire un rêve qui va vous donner une information. Faites attention à vos rêves, quand vous les faites en pleine nuit, que ça vous réveille, prenez un petit carnet, notez-les pour pouvoir les analyser par la suite et pour ne pas les oublier. Parce qu'on a pu s'égarer ici dans des illusions où on peut faire fausse route ici. Donc, alors, la consolation méritée, il y a ici quelque chose qui s'est éteint en vous, quelque chose qui était éteint. On est dans la fin d'un chapitre, dans la fin d'une étape. S'il y a eu des larmes, s'il y a eu des tempêtes, s'il y a eu de la souffrance, si on a trop de responsabilités, si on subit de la pression vis-à-vis de l'extérieur, des angoisses, si on a l'impression de tourner en rond, eh bien, il va y avoir une purification ici par rapport à ça, d'où la consolation là-bas, et qui va vous faire sortir de l'enfermement ou de l'immobilisme. Vous allez vous décharger d'un poids que vous avez sur les épaules qui est devenu trop lourd à porter. Vous allez peut-être revoir votre positionnement, pour pouvoir vous réaliser, en fait, dans vos missions de vie. On va vous avertir ici de tout ce qui vous empêche, de tout ce qui vous épuise énergétiquement en vous, dans votre âme, vous voyez. Même si vous ressentez une certaine lassitude, eh bien, vous allez résister et atteindre vos objectifs. Même s'il y a des complications, il faudra rester focalisé sur la patience et la persévérance, parce que c'est vers ça que vous allez. Et on a ici la magie des présents, parce qu'il y a une intention ici, vous allez déclarer que vous allez désormais vivre en harmonie. C'est un cadeau que vous allez vous faire, où vous allez récolter les fruits aussi de votre récolte ici. Donc, il y a un pouvoir intérieur qui va naître en vous, et vous allez apprécier les cadeaux que vous allez recevoir. Confiance en soi, compréhension, vous allez dégager beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de sagesse. Si vous cherchez des réponses, elles vont arriver. Vous allez mettre en place des bonnes actions, et donc les cadeaux vont arriver. La loi d'attraction va fonctionner, parce qu'il va y avoir un nouveau rayonnement dans votre énergie, et que vous allez envoyer au monde, ici. Donc, pour vous, les sagittaires, il y a un changement de vibration, un changement vibratoire, parce que ce qui va se passer ici, ce qui est important, voyez, c'est que vous allez prendre des décisions, des nouvelles décisions dans votre vie. Vous allez vous trouver, si vous voulez, un embranchement de votre vie, ici, avec plusieurs options possibles, et vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être que vous avez plusieurs options possibles, plusieurs portes à pousser, et vous allez peut-être vous poser la question, et qu'est-ce qui va se passer, si je ne me trompe pas ? Alors, ça, c'est la complexité de l'être humain, mais vous allez décider de sortir, en fait, de cet état intérieur de conflit. Il y a quelque chose de conflictuel en vous, ici, et vous allez être plus en mesure de prendre des décisions, plutôt que d'attendre que les décisions se prennent toutes seules pour nous. Vous voyez, décider, c'est s'unifier, et c'est ce que vous allez décider de faire au mois de juin. Et ici, on a, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux ? Donc, vous décidez de mettre en place des changements. Donc, ça sera des changements. Parce que vous allez prendre conscience que vous êtes responsable de votre vie, créateur de votre réalité, et vous allez peut-être avoir, ici, cette sensation, au mois de juin, que vous subissez votre vie plutôt que de vous affirmer. Donc, vous allez prendre conscience que c'est peut-être quelque chose qui doit changer. Mais avant tout, ce qui a changé, c'est toujours en soi. Donc, c'est aller chercher ce qui ne va pas à l'intérieur de soi pour pouvoir le changer. C'est prendre sa responsabilité. Donc, ça peut être un travail d'introspection, ici, pour changer sa réalité, chercher la partie qui est malade en soi, et qui crée des difficultés, et qui crée du tourment. Vous voyez, c'est peut-être un fonctionnement, c'est peut-être votre vision du monde, c'est peut-être la représentation que vous avez de vous-même. Donc là, c'est aller plus dans l'amour pour vous. Donc, ce sera qu'il y aura à changer, ici. Pour que ce soit résolu. Ça peut être aussi le fait, au lieu de l'introspection, l'action. Des fois, on est amené, on est obligé à poser des actes forts, à prendre des décisions radicales. C'est aussi une part de responsabilité. Alors, vous pouvez être poussé à être dans l'introspection, mais je pense que pour vous, les sagittaires, ça sera plutôt à être dans l'action, puisqu'on est dans la prise de décision, dans la prise de pouvoir, ici, sur sa vie. Donc, ici, c'est ce que vous devrez garder en tête pour le mois de juin, c'est ce qui vous rendra service. Vous voyez, dans le domaine professionnel, ici, vous allez faire des transformations, et on retrouve ici le conflit intérieur. On peut se poser des questions, ici. Hop là ! Le conflit intérieur, mais également la pensée et l'engoutement. Donc, ici, la décision que vous allez pouvoir prendre dans le domaine professionnel, ici, c'est de transformer en vous le conflit intérieur qu'il peut y avoir. C'est-à-dire ne plus vous égarer, ne plus vous égarer et vraiment suivre un chemin de l'entreprendre et de rester fidèle à ce chemin. Vous voyez ici, il y a vraiment une transformation dans ce conflit intérieur. C'est un très bon, très, très bon présage, ici. Très important. Vous allez vous baser plus sur la logique. Et vous allez retrouver votre équilibre, ici, puisque vous sortez de cet entre-deux, si vous voulez. Et ce que vous allez changer, c'est de ne plus vous laisser envoûter par des pensées négatives, ici. On peut avoir. Et vous voyez, on retrouve ici l'hésitation. On hésite beaucoup dans le domaine professionnel. Peut-être à mettre en place certaines choses, parce qu'on a peur de se tromper, à changer de travail, ou à se diriger dans un travail ou un autre. Pour vous, les sagittaires, ici, il va y avoir une grande prise de décision. Et on vous dit de vous laisser porter. Mais peut-être que vous vous laissez trop porter, plutôt, je dirais, ici. C'est là où il va falloir prendre des décisions de transformation pour pouvoir avancer. Parce que quand on est dans ce conflit intérieur, eh bien, ça nous fige, ça nous immobilise. Et c'est ça, ici, que... C'est ça, le changement, pour vous, au mois de juin. C'est de prendre sa responsabilité. Vous retrouverez l'inspiration qui va vous permettre de créer, d'agir, pour ensuite avoir des récompenses. Donc, il y a un aspect positif, quand même, ici, vers une ouverture qui vous sera gratifiante, en tout cas. Oui, qui sera fructueuse. Parce que ça va... Vous allez sortir, en fait, d'une attente qui vous fige. Vous allez plutôt être motivé, ici, pour agir, pour communiquer dans votre activité, quelle qu'elle soit, ici, pour toutes les personnes qui sont dans cette hésitation et qui sont entre deux. Il y a un conflit qui est à régler, ici, dans le cadre du travail. Et on n'obtient pas de résultat si on n'arrive pas à prendre de décision. Donc, là, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Il vaut mieux prendre une décision et se tromper, plutôt que de rester figé et de ne pas savoir. Vous voyez, il est toujours temps de changer d'avis. Mais, en tout cas, ici, on vous dit de ne plus trop vous laisser porter. Dans le domaine sentimental, ici, on vous parle d'écoute. Alors, il y a de la contrariété. Alors, on a de la contrariété dans le domaine sentimental parce qu'on a l'impression que l'on ne reçoit pas. Ou c'est peut-être pas qu'une impression, d'ailleurs. On est contrarié parce qu'on ne reçoit pas ce que l'on devrait recevoir. Donc, ici, on vous dit de porter de l'intérêt à cette phase de votre vie. Peut-être d'écouter les conseils de quelqu'un. Peut-être de vous faire aider. En tout cas, d'être dans une grande empathie envers vous-même, ici. Parce que vous sentez qu'il y a des turbulences. Peut-être, par rapport à l'extérieur, il y a des problèmes, ici, pour recevoir. Vous voyez, on vous dit que vous êtes mis à distance de l'intimité. Donc, ça veut dire, ici, que vous n'arrivez peut-être plus à créer du lien de proximité avec certaines personnes. Ça peut être familial, sentimental, amical, même, ici. Peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes ou que vous avez des relations mais qui restent distantes et que peut-être, pendant un moment, ça vous convenait. Mais là, ça ne va plus vous convenir au mois de juin. Et vous allez décider, pareil, de prendre des décisions pour pouvoir changer ce qui ne va pas, pour pouvoir vous retrouver avec des relations beaucoup plus profondes. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a des relations qui restent distantes, je dirais, superficielles. Superficielles avec les gens dont vous ne recevez pas. ça reste éloigné. Ou alors, on peut être privé de relations également. Et ça, au mois de juin, ça va vous contrarier, vous voyez. Ça va vous contrarier. Vous donnez peut-être beaucoup et vous ne recevez pas. Ou alors peut-être que, du coup, si vous n'avez personne autour de vous, vous ne donnez pas mais vous ne recevez pas non plus. Donc ici, il y a un changement aussi qui va s'opérer pour vous, les sagittaires, sur lequel vous allez décider de vous pencher. parce que pour vous, le mois de juin, ça sera le mois du changement, de la décision et du changement. Ça viendra de vous. Vous allez sentir cette poussée à l'intérieur de vous d'aller vers ces changements. Ce que vous vous sentez dans l'entre-deux, vous voyez, c'est comme si vous vous laissiez un peu trop porter. On dit qu'il faut se porter par les événements, par la vie. Oui, mais il y a des moments dans la vie où, justement, on se laisse peut-être trop porter. Et si on se laisse trop porter, on subit sa vie. Donc là, il y a peut-être le changement ici, c'est de prendre des décisions qui sont en accord avec vous-même pour pouvoir changer. Parce que ça, si ça fait un moment que c'est là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer en vous. Donc là, il y a cette contrariété ici qui va disparaître. Alors, je vais prendre une autre carte pour voir ce que ça va donner. On peut avoir une information supplémentaire ici. Voilà. Il y a une dépendance ici. Alors, on est peut-être dépendant à la solitude. Effectivement, parce que peut-être qu'à un moment donné, cette solitude vous a tout à fait convenu et qu'à force d'être seul, eh bien, on ne sait plus comment faire pour recréer du lien. Vous voyez ? Parce qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être seul. C'est une envie. Ce n'est pas une solitude voulue. C'est une solitude qui est bien vécue, qu'on a aimée à un certain moment donné parce qu'on en a eu besoin. Mais il se peut que là, au mois de juin, vous ressentiez cette solitude comme néfaste pour vous. Vous n'en avez plus envie. Mais il se peut que du coup, vous ne savez plus comment faire pour créer du lien avec d'autres personnes. Donc là, c'est la question qui va se poser pour vous. Vous allez vouloir changer ça parce que ça va commencer à vous contrarier. Donc, on peut avoir du mal à sortir de cette solitude à laquelle on a été attaché pendant un certain moment. Voilà. Pour vous, les sagittaires, c'est un très bon mois pour vous parce que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de récolter de très bons résultats. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juin et on se retrouve bientôt. et on se retrouve à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada